— Le constat, on le fait. Tout le monde l'a fait, donc très clairement. Au bout de 10 minutes de jeu, il y a 2-0. Il peut y en avoir 3. Sans être vraiment bousculé dans le jeu. Donc je pense que c'est d'abord un problème de concentration. Concentration avec des erreurs individuelles et aussi sur le plan un retard dans l'action qui fait qu'on s'est fragilisés, dépassés par le rythme des Lyonnais qui ont quand même beaucoup de qualité sur le plan offensif. Donc on a été pris de vitesse. Et je répète, même dans les 20 premières minutes, on n'est pas dépassés dans le jeu. Mais sur chaque accélération, on est en retard. On se fait transpercer. Pour moi, d'abord, une question de concentration. Après, comme je l'ai dit, évidemment, on n'avait pas les mêmes garanties qu'on a pu l'avoir à un certain moment aussi. Et face à ce type d'opposition, avec la vitesse, la qualité devant des Lyonnais, on était en difficulté. Thomas n'y était pas. C'est un jeune joueur qui a besoin d'expérience. Là, c'est tout. On ne va pas le condamner sur ce match-là. Autant il avait été très satisfaisant dans sa mi-temps à Saint-Etienne, mais dans un contexte différent. Donc il n'y était pas. André a fait sans doute son match le plus mauvais de l'année. Donc là aussi, je n'ai pas d'explication. Mais on n'a pas vu le vrai André. Donc ça n'a pas aidé non plus Thomas. Et puis Charles aussi, à gauche, on a fait des erreurs qui ne sont pas habituelles. Donc tout ça, ça se rajoute et ça entraîne un peu l'équipe dans la difficulté. C'est quatre matchs en deux semaines. Donc effectivement, dans un championnat qui n'a pas livré son verdict, puisque mon très très resserré, évidemment, c'est maintenant, dans ces 15 jours, on va voir en partie, en tout cas, et en grande partie, nos ambitions sur la fin de cette championnat. Je vais en parler. Mais je pense qu'il faut dissocier les choses déjà par pudeur, parce que je n'aime pas beaucoup la com. Donc il y a forcément des émotions qui vont se mêler. Donc il faut dissocier les deux choses. Je pense qu'il faut respecter la douleur des gens, des proches et des gens qui l'ont connue. Mais justement, ce n'est pas d'en faire trop. Donc c'est rester digne. Et après, le match, c'est autre chose. Pas mêler les deux choses. Je pense que ça, c'est une question de pudeur, de respect aussi de sa mémoire. Je ne sais pas. Je n'ai pas vécu, moi, de ça. Mais il y a deux choses. Il y a sa personnalité qui, forcément, comme je l'ai dit, je ne l'ai pas connue, mais qui fait l'unanimité. Donc c'est quand même quelque chose aussi qui est encore plus marquante quand une personne comme ça disparaît. Et puis il y a aussi, évidemment, les circonstances qui étaient dramatiques. Donc je veux dire, ça a été très fort. Moi, je l'ai vécu de loin, mais je l'ai vécu aussi à mon niveau, simplement.